Bonjour et bienvenue à l'épisode 111 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Jean-François Nantel et en compagnie d'Éric Lereux, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable de votre organisation. Lors de notre premier entretien avec Valérie Leman, nous lui avions posé des questions autour de trois axes. Celui du management des parties prenantes, celui de l'innovation collective et celui de la participation. Cette fois-ci, nous voulons aller un peu plus loin dans ces questions, mais surtout autour d'un défi difficile à relever seul, même pour une entreprise, celui du développement durable. S'il existe un domaine où il est compliqué de faire sans collaboration, sans innovation et sans participation, c'est bien celui-là. Voyons où ces recherches l'ont mené dans ce domaine. Valérie Leman est professeure à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal, dans le département Management. Elle y enseigne plusieurs cours de deuxième cycle en gestion de projet. Elle est également intervenante à l'ESSEC à Paris depuis 2005 et à Sciences Po à Lyon depuis 2017. Elle est certifiée en participation publique IAP2 depuis 2020 et membre active de la chaire gestion de projet UCAM depuis 2007, de la chaire échec du changement depuis 2016 et du think tank prospectif de la fabrique du futur depuis 2019. Valérie Leman est l'auteur de plusieurs dizaines d'articles scientifiques et de chapitres de livres depuis 2010. Ses récentes activités de recherche, de coach et de conseil ont trait essentiellement au Living Lab et à l'accompagnement du changement. Elle travaille également à plusieurs projets concernant l'adaptation aux défis climatiques. Bonjour Valérie. Bonjour. Valérie, on entend beaucoup parler de développement durable ces temps-ci, souvent en lien avec la lutte contre le dérèglement climatique et la décarbonation des activités humaines. Mais avant d'aller plus loin, comment est-ce qu'on définit le développement durable? Autrement dit, en anglais, sustainable development ou souvent, pour faire court, on dit sustainability. Comment est-ce, quelle définition on peut lui donner? Alors, si je peux me permettre, la première chose que je voudrais avancer, c'est que ce n'est pas un sujet récent, contrairement à beaucoup d'idées. En fait, c'est un sujet qui a déjà plus de 30 ans. Et l'idée même du développement durable ou de la durabilité, on dit en français aussi souvent, c'est cette idée qu'on va aujourd'hui mobiliser des ressources et puis produire sans hypothéquer l'avenir des futures générations ni l'avenir, bien sûr, de la planète. Donc, c'est vraiment cette idée clé qui est là. Et dans l'idée de départ, il y a vraiment la question du besoin. Est-ce qu'on est capable de répondre aux besoins actuels sans hypothéquer en fait les besoins futurs qui sont ceux en fait des générations à venir ou éventuellement même, je dirais, pas seulement les humains, mais aussi les êtres animés qui sont sur la planète, etc. Toute la biodiversité. Donc, en fait, c'est très large comme idée et c'est très ancien. Après ça, si on peut avancer un tout petit peu sur l'idée de qu'est-ce que ça signifie, on les a beaucoup traduits en objectifs de développement durable aujourd'hui. Il y a 17 objectifs de développement durable. Les Nations Unies, qui regroupent je crois 192 ou 190, peut-être même 200 pays, ont défini à l'horizon 2030, donc c'est autant dire demain finalement, 17 objectifs de développement durable que je ne vais peut-être pas citer parce que ce serait exhaustif, mais j'aimerais pointer que ces objectifs de développement durable vont bien au-delà de la notion de décarbonisation par exemple ou de questions climatiques. On parle de justice sociale, on parle d'équité de genre, on parle de l'accès à l'eau, quelque chose qu'on ne discute pas forcément. On parle aussi d'une technologie ouverte, donc de l'accès aux technologies. On parle de la capacité d'avoir une production responsable, donc qui rejoint les objectifs responsables des entreprises, etc. Et on parle aussi d'une éducation accessible à tout, donc en fait, les objectifs de développement durable qu'on ramène souvent à des questions que tu as amenées tout à l'heure sur la question du climat, etc., couvrent vraiment une palette, ce n'est pas du tout la fraise que du climat là, ça couvre une palette beaucoup plus large qui inclut des aspects sociaux à côté d'enjeux économiques ou d'enjeux environnementaux, voilà. D'accord, donc autrement dit, si on fait un peu de théorie des ensembles, tout ce qui est développement durable englobe décarbonation, englobe respect de la biodiversité, englobe dérèglements climatiques ou trouver des solutions aux dérèglements climatiques. Exactement, et c'est assez ambitieux parce qu'en réalité, lorsque quelqu'un a le panneau devant soi des 17 objectifs de développement durable, c'est une… C'est comme une montagne. C'est à peu près ça, oui, une grosse montagne, une haute montagne, oui. Ma deuxième question qui vient derrière, autrement dit, c'est un peu comme dans le bâtiment, les bâtiments où on a des normes un peu partout en Europe qui semblent un peu différentes, en Allemagne, en France, ce n'est pas toujours la même chose. En Amérique du Nord, on a des bâtiments LEED, LEED, bronze, argent, or, dont les Européens n'ont jamais entendu parler. Et puis bon, peut-être à juste titre, les climats ne sont pas les mêmes en Europe, en Amérique du Nord, les risques climatiques ne sont sans doute pas les mêmes non plus, mais est-ce que ce sont ces objectifs-là de l'ONU qui te semblent s'imposer comme une norme universellement reconnue, où il y a encore de la diversité, autrement dit, les Français font quelque chose dans leur coin, les Chinois font quelque chose dans leur coin, les Américains font quelque chose dans leur coin? En fait, je pense que dans la question que tu poses, il y a presque la réponse, parce qu'effectivement, il y a une entente qui a été faite, qui est internationale, en fait, et en fait, cette entente sert de cadre, un petit peu comme les normes ISO, les normes ISO cadre, il y a une norme ISO, cadre d'ailleurs, qui existe depuis 2010, qui est la norme, je crois, 26 000, qui existe depuis quand même longtemps, sur la promotion du développement durable. Donc, tout le monde s'entend sur ce cadre-là, après ça, comment on y va ? En fait, c'est plutôt en ordre de dispersé, parce qu'aussi, ça dépend, on parle beaucoup d'énergie fossile ou énergie renouvelable. Bon, ben, les pays qui utilisent une énergie fossile parce qu'ils n'ont pas d'autre, pour l'instant, moyen de se développer, parce qu'on parle de pays en voie de développement ou sous-développement, ben, on ne va pas avoir du tout les mêmes priorités qu'on va avoir. On peut avoir des priorités, par exemple, qui touchent à la question de l'éducation ou des priorités de l'accès à l'eau. Puis d'autres pays, alors, il y a déjà ces besoins, en fait, ces questions de réalité qui sont présentes dans l'environnement vont imposer aussi un espèce d'agenda qui peut être national et qui peut même être régional, puisqu'on voit qu'il y a des régions, même en France ou ailleurs, au Canada, qui ont des objectifs, finalement, qui traduisent ou qui s'essayent à des objectifs de développement durable qui sont différents. Donc, effectivement, il y a une multitude, je dirais, mosaïque de façons d'imaginer, même pas de façons de faire, de façons d'imaginer comment y arriver. Je ne suis même pas dans l'action, je suis dans la littératie des futurs. Pour vous parler, justement, de l'UNESCO, je suis quelque chose de futuriste. Et dans tes recherches, qui te semble avoir pris un peu d'avance pour mettre ces 17 objectifs-là ou cette norme ou ces questions-là dans leur plan stratégique? Est-ce que ce serait, dans ce que tu vois, les PME, les très grandes entreprises multinationales ou, au contraire, du côté public, les municipalités ou les gouvernements nationaux, qui a vraiment un peu d'avance? Autrement dit, est-ce qu'il y a une catégorie ou un type d'organisation qui a pris de l'avance par rapport à ça ou non? Et si oui, un peu, est-ce qu'ils sont rendus à mettre ça dans leur plan stratégique? Vraiment, vraiment dire, je vais vous évaluer, on va s'évaluer par rapport à ça? Bon, alors, on pourrait parler de plusieurs choses, la carotte et le bâton. Alors, on pourrait dire qu'il y a certains endroits où les entreprises et les organisations vont être obligées de se conformer à certaines normes. Donc là, en fait, elles ne vont pas forcément prendre de l'avance. Mais si certaines normes nationales ont été dictées, alors là, on va dire que ces entreprises-là n'ont que quelques années ou quelques dizaines. Enfin, ça dépend des cas, mais on va parler plutôt en termes d'années pour se conformer à certaines normes de RSE, par exemple, de responsabilité sociale, etc. Donc, par exemple, certaines flottes d'automobiles vont être obligées d'être converties pour se conformer aux normes qui ont été dictées de façon nationale. Ce qui ressort surtout des recherches récentes, donc on parle des recherches des dix dernières années, c'est que ce qui fait souvent, entre guillemets, alors je ne dirais pas barrage, mais qui quelquefois rend la chose difficile, ce sont les volontés politiques. Alors, on peut traduire les volontés politiques de différentes manières. Ça peut être le leadership d'un dirigeant dans une entreprise, mais ça peut être aussi une volonté politique d'un élu régional, par exemple. Alors, on pourrait prendre au Canada, par exemple, la difficulté d'avoir affaire avec des visions politiques différentes d'une province à l'autre, parce que d'une province à l'autre, on va avoir des visions politiques de la chose différente. Je ne parle même pas de climato-sceptique, je parle de développement durable en général. Et donc, ça va se traduire par des choses différentes. Et donc, évidemment, il y a certaines régions qui vont être plus de l'avant et qui vont mettre en place des réglementations peut-être même locales qui vont obliger. On pourrait parler, par exemple, des sachets en papier versus des sachets en plastique, à usage unique. On voit bien qu'au Canada, il y a encore des endroits où il y a des sachets en plastique. D'autres, c'est carrément papier. D'autres, il n'y a même plus, quelquefois, même de ça qui est donné. Tu viens avec tes propres bras ou ton sac, etc. Donc, on voit qu'il y a quand même ces diversités qui sont là et qui en avancent. Je dirais que, par exemple, si c'est quelqu'un qui a un certain leadership dans une PME, et qui veut promouvoir le développement durable, probablement que selon la taille de la PME, il aura peut-être plus de facilité à trouver des levées d'action et à embarquer les personnes qui sont concernées. Ça peut être aussi un lien avec le secteur d'activité. Et encore, quelquefois, c'est trompeur. Mais dans certains secteurs d'activité, une PME va plus avoir à cœur d'être quelqu'un qui promeut et qui s'engage dans le développement durable que dans un autre secteur d'activité. On voit qu'il y a certaines PME dans la technologie de l'information qui ont ce souci du développement durable à travers pourtant des activités qu'on peut qualifier à travers certaines activités technologiques qui sont peut-être polluantes, entre guillemets. Donc, c'est un peu, est-ce que c'est le pollueur qui est le payeur ? Là, en fait, des fois, c'est le pollueur qui a une certaine conscience environnementale et qui dit, comment est-ce que je peux compenser ? Pas forcément par des questions de décarbonisation, mais comment est-ce que je peux compenser les dommages que je cause à la planète, par exemple ? Alors, je sais que ça ne répond pas facilement à ta question, mais je crois que l'état actuel, il est comme ça. Donc, si je peux, entre guillemets, synthétiser un peu ce que tu as dit, les entreprises, le secteur privé, lui, attend un peu, soit attend la législation, donc le bâton, et que certaines de ces entreprises privées-là, elles le font par conviction personnelle ou de par leur valeur ou leur vision de cette entreprise. Ça fait partie de leur stratégie de se distinguer sur un marché. Et puis, je comprends bien aussi que c'est plus facile pour une entreprise qui produit un peu comme OVH ou comme Orange, qui travaille beaucoup dans les services, c'est plus facile d'aller dans ces directions-là que pour une entreprise minière, Rio Tinto, ou une entreprise, entre guillemets, d'énergie, qui produit de l'énergie. Les marches sont différentes pour les uns et pour les autres, mais que la volonté politique reste centrale à travers tout ça. Oui, j'ajouterais quand même, si tu peux me permettre, que quand on prend des grandes entreprises minières ou d'énergie, comme EDF en France, par exemple, ou ENGIE, etc., ces entreprises-là, par contre, elles, elles vont peut-être être réglementées. Donc là, ça va vraiment être des impositions qu'on leur fait. Donc, il n'y a pas que la volonté politique qui est floue. Il y a aussi un cadre réglementaire qui peut obliger des entreprises à faire des activités qu'elles n'ont pas forcément envie de faire, mais elles sont donc commises à un horizon qui peut être 2030, par exemple. D'accord. Comme une municipalité aussi. Donc, il y a quand même un cadre réglementaire. Il n'y a pas que la question politique. Donc, autrement dit, l'ONU émet des objectifs ou crée ce cadre. C'est ensuite aux 190 ou 202 nations membres de traduire ça, entre guillemets, en action concrète, que ce soit sous forme de législation, sous forme d'incitatif, sous ces formes-là. Donc, on voit bien que ça… Ça peut être très varié, oui. Comme je dis des fois, le réchauffement climatique a encore de beaux jours devant lui. Enfin, bon, je ne veux pas décourager nos auditeurs non plus. Donc, c'est vraiment quelque chose de… Et même, on dirait même politique au centre même des organisations privées. Ça vient de la vision des dirigeants. Et on peut très bien voir que c'est difficile de s'engager quand les compétiteurs ne s'engagent pas. Donc, c'est difficile un peu d'accepter, de transformer sa structure de coût d'une manière qui est peut-être désavantageuse à très court terme, mais qui l'est avantageuse à long terme. Mais bon, c'est un peu difficile de faire ces questions-là. Mais je te dirais que dans la R&D, à l'intérieur des organisations, il y a peut-être des organisations qui sont déjà en réflexion sur ça, mais qui attendent en fait soit la carotte pour pouvoir en fait… Soit le bâton. Soit le bâton. Donc, en fait, il ne faut pas non plus négliger que ce que nous voyons de visible dans les activités qui sont centrées sur le développement durable, c'est ce qu'on nous laisse aussi éventuellement voir. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'empêche pas qu'il y a des entreprises qui innovent pour rendre la chose plus durable au niveau de la planète, mais qui n'ont pas intérêt à le faire maintenant. Donc, elles attendent de passer la switch à « on » quand le moment sera opportun parce qu'elles vont recevoir un certain nombre d'aides d'un gouvernement ou parce qu'il y a un marché de consommateurs qui lui exige que ces entreprises-là soient plus vertes, plus équitables, etc. Donc, il y a aussi cette espèce de momentum très stratégique du point de vue, là, je dirais, commercial qui est très présent. Oui. Et chacune des entreprises, de ces entreprises dans le privé, le font un peu à leur propre rythme. On voit bien McDo où on est passé des pailles en plastique à des pailles en carton et il n'y a plus de paille du tout maintenant. Après, bon, si on regarde les 17 objectifs, on va dire McDo, ça reste quand même faire du steak et le steak est un gros émetteur de gaz à effet de serre, etc. Finalement, c'est comme une pieuvre assez complexe à travailler au niveau, dans le secteur privé. Justement, revenons dans ces organisations privées versus organisations publiques, parce que, par exemple, la STCUM ou la RATP sont des organismes publics. Est-ce que ça s'articule différemment dans ces deux secteurs-là ou avec ces deux gouvernances, ou dans ces deux types d'entreprises-là ou dans ces deux types d'organisations-là? Difficile à dire, mais ça, je ne saurais pas vraiment être très précise sur cette réponse-là, mais je reviendrai sur ce que je dis là, c'est-à-dire tout à l'heure, ce que j'ai dit tout à l'heure. Cette question, en fait, tourne autour de l'aspect réglementaire, en fait. Donc, en fait, si le gouvernement du Québec décide… Bon, alors, on entend beaucoup parler de la fonderie orme en ce moment, par exemple, avec ces émissions qui sont très dangereuses pour la santé publique. Si on reformate la façon de la fonderie de fonctionner, on va donner un certain nombre d'aides et, évidemment, non seulement l'entreprise privée va être concernée, mais toute la collectivité locale et les autres organisations autour qui sont publiques, qui peuvent être, par exemple, le centre hospitalier, etc., vont avoir, eux aussi, à participer à ces activités-là. Donc, en fait, ce n'est pas forcément une concurrence entre le public et le privé, c'est plutôt, justement, cette question de la convergence qui est importante dans la question du développement durable. Comment est-ce qu'on arrive à faire converger ces différents acteurs qui ne sont pas, a priori, et encore, ça dépend des visions qu'on a socio-économiques, qui ne sont pas, a priori, compatibles, je dirais. C'est vraiment cette question de la convergence qui va être importante, en fait. Oui. Donc, est-ce que tu as vu, toi, dans tes recherches ou dans les colloques auxquels tu participes, des bonnes pratiques ou des clés pour atteindre ou au moins commencer à se préoccuper efficacement de ces questions de développement durable ou au moins de l'inclure dans les objectifs stratégiques de ces organisations ou des organisations? Alors, il y a plusieurs clés. Je pense qu'une des clés qui est très importante aujourd'hui, qui rejoint cette idée de convergence dont je parlais tout à l'heure, mais à l'intérieur d'une organisation, c'est d'être capable de s'appuyer sur, à l'intérieur de l'organisation, les personnes qui sont déjà engagées dans ces démarches-là. Donc là, je parle de l'intérieur de l'organisation parce que, qu'elle soit publique ou privée, il y a des gens, aujourd'hui, on sait que la population en tant que citoyen, en tant que travailleur, en tant que dirigeant, ils sont de plus en plus concernés par des questions qui touchent autour de, évidemment, bien sûr, on peut parler des questions de climat, mais aussi des questions de conservation de la planète parce qu'en fait, il s'agit de là, de trouver une façon de faire vivre la planète au-delà de nous aujourd'hui et s'appuyer sur les personnes qui sont présentes dans les organisations et qui sont déjà engagées peut-être à l'extérieur de l'organisation sur des mandats qui peuvent être, par exemple, comme Equiterre ou Greenpeace ou même des petites associations locales parce que ce qui est aussi particulier dans ce sujet-là, c'est qu'autant le sujet est vaste, autant localement, les actions microscopiques, je dirais, sont des actions qui sont des petits pas qui ne sont pas a priori fondamentales peut-être pour faire la chose en grand, mais qui, en tout cas, sensibilisent et contaminent d'autres gens dans le sens positif du terme. C'est-à-dire que, bon, quand on voit quelqu'un dans sa rue, dans une ruelle, des fameuses ruelles vertes à Montréal qui commencent à se dire « Ah, ben tiens, ce serait bien qu'on se fasse une belle ruelle, etc. » Bon, ben, les gens qui passent là disent « Ah oui, mais pourquoi nous, notre ruelle, on ne pourrait pas faire pareil ? » Pour diminuer, par exemple, les questions des îlots de chaleur, c'est typiquement le cas, donc on parle bien là de développement durable. Donc, il y a beaucoup ce phénomène micro qui est très présent et donc s'appuyer sur les gens dans l'organisation qui ont déjà des expertises là-dedans et travailler en termes plus collaboratifs, en fait, ça devient quelque chose qui est, à mon avis, une des clés essentielles, cette notion de participation, mais ce n'est pas de la participation n'importe comment, en fait. C'est là le danger, par contre. Oui, ça me rappelle ce que tu dis, ça me rappelle le podcast que j'avais fait avec Paul Tirolois avec sa plateforme, sa petite entreprise, sa plateforme, justement, pour aider les entreprises qui veulent faire du RSE, les mettre en lien, les entreprises avec, justement, cette constellation d'organisations, d'organismes ou d'initiatives citoyennes qui sont, entre guillemets, plus ou moins structurées, plus ou moins riches, entre guillemets, dans le sens, entre guillemets, financier du terme, mais de mettre les uns et les autres en relation pour voir un peu comment est-ce que, justement, on peut continuer à impulser ces choses-là. J'ai une question très particulière qui me vient souvent à l'esprit. en France, il y a eu ce débat autour de la réforme des retraites qui est particulièrement difficile. Il apparaît aussi, quand on parle de participation citoyenne, que les citoyens oublient aussi un peu qu'ils sont à la fois parents, ils sont salariés ou entrepreneurs, ils sont clients, ils sont fournisseurs, voire producteurs, entre guillemets, on est producteurs de gaz à effet de serre, on est producteurs de déchets. Autrement dit, que le citoyen a plusieurs casquettes ou est aussi en relation avec une grande multiplicité d'organisations et d'individus, chacun et chacune avec des besoins et des ressources et des contraintes très différentes. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à prendre tout ça en compte dans cette question tant pour l'organisation qui consulte que pour le citoyen qui veut s'informer et qui veut participer ? Alors, je pense que là, tu touches peut-être l'enjeu qui me semble être un enjeu très fort actuellement. C'est justement, si on part du citoyen qui veut s'impliquer ou qui est intéressé ou qui veut s'engager, où est-ce qu'il frappe en fait ? À quelle porte il frappe ? Et pour l'instant, la seule porte à laquelle il peut vraiment frapper, ce sont des associations. Et il n'y a pas encore de guichet, je dirais, du point de vue des collectivités où on peut s'investir vraiment, je pense, ni au Canada ni en Europe. Peut-être que oui, ça existe, je pense, dans les pays du Nord, en Suède et en Norvège, en Finlande, où ils sont déjà des guichets, en Allemagne, je pense aussi, où il y a des guichets où on peut frapper, entre guillemets, pour dire, moi, je voudrais collaborer, je voudrais participer. Au-delà d'une corvée de nettoyage du Mont-Royal, là, on est bien d'accord, c'est un peu plus d'engagement que ça. Et ça, c'est l'enjeu qui est là et il n'y a pas, à mon avis, de réponses qui sont formalisées dans les organisations privées. Peut-être qu'il y a certains départements ou certaines cellules de changement qui ouvrent leurs portes à ces personnes qui sont employées, mais c'est des citoyens, qui sont désirées de s'impliquer. Mais il n'y a pas encore vraiment d'ouverture. Et je dirais qu'au niveau de la compréhension des enjeux collaboratifs dans les organisations ou interorganisationnelles, il n'y a pas encore, à mon avis, cette prise de conscience. Il n'y a pas, par exemple, on a à l'intérieur des organisations des communautés de pratiques. Est-ce qu'on a des communautés de pratiques internationales qui discutent des questions de développement durable ? À ma connaissance, non. Et là, moi, je vais aussi ajouter un tout petit poil à gratter sur le gâteau, si on peut dire ça comme ça. Ce n'est pas un gâteau, d'ailleurs, mais c'est cette question qu'on a tendance aussi à considérer les personnes, tu parlais des citoyens, comme étant que des personnes. Or, quand on parle de développement durable, on parle de tous les êtres animés sur la planète. Donc, on va parler aussi des espèces. On peut parler des abeilles. Donc, pour moi, les abeilles, et c'est ce que disent certains chercheurs comme Karayanis, les abeilles sont des acteurs du développement durable. Donc, en fait, comment est-ce qu'on fait quand on veut questionner la façon de faire de l'agriculture, pas seulement de l'apiculture, mais de l'agriculture. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on arrive à réfléchir en termes, je dirais, de parties prenantes ou d'acteurs qui sont ailleurs que les êtres humains en tant que tels ? Les questions de cheptel, les questions aussi de flore sont des questions qu'il faut aborder. C'est en t'écoutant que ça me dit qu'on revient un peu à la complexité. Il va peut-être falloir que je retourne voir Laurent Bibard et lui poser deux, trois autres questions sur ces questions-là parce que, en t'écoutant et puis, en te réécoutant aussi à l'épisode 54 où tu nous parlais de, quand on parlait de Living Labs, de ces différentes hélices, l'académique, le citoyen, l'entreprise privée et ainsi de suite, cette cinquième hélice, que moi, j'avais compris comme étant la planète ou l'environnement. Malheureusement, encore aujourd'hui, si moi, je sors d'une entreprise, d'une université ou je suis un jeune, je sors d'une université, je vais aller travailler pour l'environnement. Il n'y a pas d'entreprise marquée environnement. Je veux travailler pour la planète. Je ne peux pas aller travailler pour la planète. Malheureusement, ça n'existe pas. Est-ce que dans ce que tu vois dans tes recherches, dans tes rencontres, est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à bien parler pour la biodiversité, pour la planète, qui arrivent à justement bien amener ces questions-là dans une discussion constructive sur des décisions d'orientation stratégique ou des décisions politiques importantes? Bon, je pense qu'il y a quand même... Est-ce qu'on est condamné à demander à Équiterre de le faire ou à Greenpeace de le faire avec une connotation idéologique qui est connue, qui est assumée par ces groupes-là? Est-ce qu'il y a d'autres qui arrivent à le faire? C'est ça qui me... C'est ça aussi un autre point je dirais presque délicat parce que quand on voit comment les rapporteurs du GIEC pour les questions environnementales mais surtout climatiques ont de la difficulté à mettre sur la table leurs résultats et de disséminer ces résultats et donc de faire en sorte que les pays à partir de ces documentations qui sont quand même reconnues internationalement aujourd'hui établissent des politiques ou des actions politiques ou des gestes politiques ou des décisions quand on voit comment c'est difficile même s'il y a plein de conférences sur le climat etc. C'est une question effectivement qui est essentielle. Alors on parle d'équiterre, on parle de Greenpeace parce qu'on les connaît. Je crois que ces groupes de pression ont gagné en reconnaissance énormément en fait auprès des pouvoirs publics durant les dernières années parce que ce sont des gens qu'on voyait comme étant peut-être assez radicaux et aujourd'hui comme il y a une émergence quand même de la radicalité dans certains groupes qui est beaucoup plus forte que celle-là bon ils semblent comment je dirais corrects quoi voilà ils semblent devenir corrects ou leur discours semble bien accepté ils sont plus acceptés mais à côté de ça est-ce qu'il y a des grandes entités qui sont porteuses de ça dans chaque pays il y a quand même des ministères il ne faut pas les oublier les ministères d'environnement quand même au Canada il y a quand même quelqu'un et on voit notre ministre de l'environnement au Canada il avait un passé militant activiste je crois que la question des activistes dans le domaine développement durable elle est très différente dans des pays latins que dans des pays anglo-saxons les anglo-saxons vivent avec cette notion d'activiste et d'ailleurs de lobbyiste déclaré de façon tout à fait différente ou en tout cas assez différente que les pays latins pour qui le lobbying c'est quelque chose qui n'est pas avouable avoué les registres par exemple de lobbyistes sur les questions environnementales sont très flous en Europe encore alors qu'en Amérique du Nord ou dans certains pays anglo-saxons c'est très très clair qu'on sait qui agit pour qui et on sait aujourd'hui on voit aujourd'hui que beaucoup plus d'ONG d'organisation gouvernementale ont des lobbyistes donc qui sont orientés justement question climatique mais aussi développement durable et je pense que ces gens-là parlent après ça qui parle pour la planète il serait souhaitable je pense et ça c'est peut-être un avis personnel mais il y a beaucoup de gens qui le partagent que les jeunes aussi trouvent des structures d'action parce que quand même quand on parle développement durable on parle des générations futures donc que ces jeunes-là trouvent des structures d'action qui leur permettraient d'aller un peu plus loin mais ça veut aussi dire que d'autres doivent leur faire de la place et ça c'est toujours la complexité qui est aussi là comment est-ce qu'on fait de la place aux jeunes dans tout ce qui touche les questions de développement durable c'est pas très lisible dans les recherches non plus ni très visible alors on parle souvent des jeunes quand on a des jeunes à l'école donc là c'est un peu plus lisible parce qu'on dit on va aller à l'école faire la fraise du climat etc. dans les universités mais comment les jeunes eux créent leur propre structure ou quelle place ils donnent à ça c'est pas très lisible dans le paysage et ça peut être un problème d'ailleurs maintenant il y a aussi des questions qui viennent peut-être enrichir ce qu'on vient de parler ce dont on va de parler qui est la sustainability et c'est la question aujourd'hui actuelle très actuelle depuis 5-6 ans on appelle maintenant ça la durabilité juste en anglais c'est just sustainability où là on parle de la justice sociale alors aujourd'hui la question de la stabilité elle est très poussée vers la question de la justice sociale donc ça veut dire aussi que c'est un développement équitable dans certains pays par rapport à d'autres pays etc. la question des migrations elle est maintenant aussi les migrations qui sont des migrations climatiques par exemple donc là tu parlais de complexité il y a encore une couche de complexité qui vient de s'ajouter mais je crois que les jeunes sont sensibles à cette question de justice sociale peut-être plus que des générations dans lesquelles enfin en tout cas moi je me situe par exemple en t'écoutant je me demande aussi comment est-ce que tu es une experte aussi en matière de participation de participation publique comment s'assurer d'une certaine forme de représentativité dans ces questions de participation par exemple on a souvent l'impression que ce sont soit des lobbyistes ou des groupes de pression qui ont bien entendu leur agenda qui voient midi à leur heure entre guillemets qui participent à ces forums ou qui ont accès aux décideurs ou aux décideurs que ce soit économique ou politique autrement dit comment s'assurer qu'il y ait des représentants de toutes les parties prenantes dans toute leur diversité que la diversité de celle-ci à la fois comme personne physique ou personne morale soit entre guillemets respectée autrement dit ici en France on parle beaucoup de zones à faible émission je pense que là je pense que tout le monde a fini par comprendre que faire des zones à faible émission ça va se faire sur le dos des gens qui sont des classes moyennes inférieures et les classes populaires c'est pour ça qu'on en parle beaucoup moins donc cette question d'équité là comment est-ce qu'on s'assure que tout le monde a voix au chapitre quelles sont les bonnes pratiques dans ce sens là que tu as fait alors je vais répondre de deux façons la première manière de répondre c'est celle que de mon vécu et de mon expérience que j'accumule je me rends compte que cette question là en fait elle est à double tranchant premièrement parce que il existe des mécanismes que tout le monde connait de représentativité tous les gens qui ont fait du marketing bon finalement tous les gens qui travaillent en sciences politiques tous ces gens là qui travaillent d'un bord ou de l'autre en fait peu importe ils ont des connaissances tout à fait précises sur ce que c'est un focus group que ce que c'est un groupe protémoin etc donc en fait en termes de recherche dans les mécanismes d'analyse que ce soit un institut de sondage etc on sait très très bien faire la représentativité ok donc c'est à double tranchant parce que quelque part on a cette capacité tout à fait claire de faire de la représentativité je dirais même que les technologies peuvent faciliter la façon d'imaginer la représentativité puisqu'on peut faire de l'on et de l'offre facilement oui alors ça c'est bien d'un autre côté le tranchant enfin le double tranchant c'est qu'en fait est-ce que ça veut dire que les gens sont prêts à participer sont prêts à être représentés on voit bien actuellement les questions de déficit de confiance qu'on a envers des élus à travers le monde etc donc est-ce que les gens voir envers les médias envers les médias exactement donc comment est-ce que les gens sont prêts à accepter d'être représentés c'est un sujet qui est clé par rapport à la question de la représentativité c'est pas l'outillage qu'on a c'est plutôt comment est-ce que les gens sont prêts à être représentés alors ça c'est la première partie de ma réponse la deuxième partie de ma réponse et c'est que cette question de représentativité revient un petit peu nous faire réfléchir à la question du bon vouloir politique qu'on avait évoqué au début et finalement on dit en termes de recherche scientifique que quelque part au quantitatif on peut faire dire ce qu'on veut c'est vrai parce que les chiffres on peut dire que ça c'est toujours mieux ou moins bien finalement dans la question de la représentativité je m'aperçois avec mes lectures mon expérience acquise et comme tu dis les présences qu'on a dans les collocs que les questions sont aussi des questions où les gens placent les enjeux quand ils instaurent un mécanisme de représentativité ou de participation que ce soit dans une organisation privée dans une entreprise ou que ce soit au sein d'une collectivité en fait c'est la même question les différentes façons de faire le changement par exemple retrouvent ces problématiques là quand on parle de participation il y a 50 façons de vouloir faire la participation on peut vers participer les dirigeants les sous-dirigeants les employés par ordre chronologique parce qu'on pense que les dirigeants c'est les plus importants et puis d'autres entreprises vont vouloir quand ils font effectuer une transformation ou réfléchir à des questions par exemple justement de développement durable vont vouloir discuter d'abord avec la base parce que ces entreprises vont penser que c'est ces gens-là qui sont en contact avec les autres clients extérieurs etc. donc ça c'est pas spécifique à la question du développement durable ni à la question de la participation en général c'est vraiment la représentativité elle est ce qu'on je dirais presque c'est une discussion qu'on a tout le temps mais elle est ce qu'on veut en fait et c'est un petit peu méchant ce que je dis là mais ou un petit peu cynique peut-être plutôt que méchant mais on voit la possibilité de manipulation derrière tout ça une dernière question Valérie par où commencer si on veut mettre un peu plus de participation ou améliorer notre représentativité je te donne le choix dans nos décisions ou dans notre action en général là c'est en termes de développement durable ou en termes de développement durable par exemple sur ces sujets-là la question de la participation au niveau des organisations elle est quand même liée à cette capacité qu'on peut avoir de faire un constat de qui on est moi je dis toujours moi je travaille avec des gens qui travaillent aussi sur les questions du changement et souvent les gens se voient même individuellement ou collectivement comme des changeurs du monde entier et puis quand on aborde la question d'un point de vue plus personnel ou d'un point de vue plus professionnel on voit que c'est des gens qui comme moi donc en fait je ne m'excuse pas du tout comme toi des gens qui ont le changement ce n'est pas facile donc en fait savoir qui on est individuellement collectivement comprendre en fait comme tu parlais des valeurs de l'organisation comprendre ce qu'on véhicule ce qu'on valorise ça va nous aider à savoir quel premier pas on est capable je dis bien on est capable de faire parce qu'on peut vouloir aller très loin très vite et on n'y arrivera jamais et on peut avoir à vouloir aller juste là et pas ailleurs et donc ça ces personnes ne veulent y aller là donc en fait ça va causer des dommages on le voit tu parlais de la réforme des retraites donc c'est bien savoir qui on est connaître les valeurs qu'elles soient organisationnelles individuelles collectives nationales aussi et c'est ça qui va à mon avis nous guider pour aller vers du développement durable parce que encore une fois ce n'est pas du tout pareil dans un pays en voie de développement qui n'a pas d'autre choix qu'entre autres utiliser certaines énergies fossiles pour survivre donc en fait il faut quand même partir de l'existant donc autrement dit bien connaître la capacité de l'individu et du collectif à changer pour ensuite aborder ces changements-là de manière itérative et incrémentale centré sur la planète je fais un peu je caricaturise un peu ma définition de l'agilité mais bon j'aime bien ce mélange des deux et on arrive à ça donc autrement dit le développement durable collectivement ou en organisation ça va se faire de manière agile je te remercie beaucoup Valérie ça m'a fait beaucoup plaisir merci beaucoup pour ces réponses à des questions difficiles et puis je reviendrai vers toi pour approfondir ces questions de représentativité merci beaucoup de donner cette opportunité qui nous fait aussi je pense quand on est derrière le micro réfléchir à nos propres projets merci merci à bientôt au revoir si le défi d'augmenter la transversalité dans nos organisations ou d'augmenter l'importance de réfléchir et de penser aux clients avant chaque décision reste des défis importants dans nos organisations nous pouvons constater que ces questions de développement durable sont encore plus complexes et pourtant les messages nous incitent à accélérer nos efforts dans ce domaine je vous renvoie aussi aux épisodes 71 avec Paul Tirolois 95 avec Sophie Hua et 106 avec Claire Touvier pour des exemples concrets de ces petits pas auxquels Valérie Lémane fait allusion nous retenons également que la question de la représentativité n'est pas aussi simple que nous croyons de prime abord et finalement on revient à l'alignement sur la stratégie si votre stratégie ne parle pas de développement durable il y a très très peu de chances que l'organisation s'en saisisse efficacement je vous invite à visiter notre site internet pour télécharger l'épisode et pour lire les notes au www.inteliaconsulting.com baroblique épisode 111 nous vous invitons aussi à nous suivre sur votre plateforme de balado diffusion préférée et n'oubliez pas nous avons maintenant une chaîne YouTube où vous retrouverez différents clips de nos épisodes au www.youtube.com baroblique arroba cinteliaconsulting à très bientôt au www.youtube.com Merci.